Avec une croissance de 10% par an, le marché de la sécurité explose. Avec un produit phare, les portes blindées ou sécurisées. Aujourd'hui, on en trouve même sur Internet et dans les magasins de bricolage. Mais combien coûtent-elles et sont-elles efficaces ? Pour le savoir, direction la Picardie. C'est dans le petit village d'Ouste-Marée qu'est installé le leader français de la porte blindée. Il y a même une rue qui porte son nom. Pour le directeur commercial de l'entreprise, Thierry Delôme, le sentiment d'insécurité des français est une aubaine. C'est un business qui est porteur, oui, d'une certaine façon. Mais le marché de la sécurité dans sa globalité répond à une demande de plus en plus importante de la population de se protéger. On ne pronège pas uniquement sa maison pour son argent liquide ou pour les objets précieux. Mais aussi pour son entourage et sa famille, tout simplement. L'année dernière, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 28 millions d'euros. Et vous allez voir que fabriquer une porte blindée est un travail de haute précision. Alors ici, nous sommes sur le poste de montage d'un cylindre de haute sécurité. Alors le cylindre de la serrure, c'est vraiment son cerveau. C'est la partie intelligente de la serrure qui va faire en sorte que votre clé ne fonctionnera que sur votre serrure et pas sur la serrure de votre voisin. Alors ce sont des montages qui sont extrêmement minutieux et compliqués. Vous pouvez voir au regard du nombre de pièces qui constituent ce cylindre, on est beaucoup plus proche de l'horlogerie que de la grosse mécanique. Ce sont près de 120 pièces, parfois minuscules, qui sont nécessaires à la fabrication de la serrure. Après la serrure, c'est ici dans cet atelier que l'on finit de fabriquer les portes blindées. Une superposition de plaques de tôle qui viennent trouver leur place dans un châssis en acier. Sur les portes les plus sécurisées, il peut y avoir jusqu'à trois blindages. Et à la sortie des ateliers, voilà à quoi elles ressemblent. Nous avons donc un ensemble de produits destinés à différents marchés. Ici, une porte pour les portes de pavillon. Ici, un deuxième modèle de porte plus industrielle, destinée notamment au monde bancaire. Et pour terminer, deux portes d'appartement avec des décors un petit peu différents, mais toujours destinées aux particuliers. Et pour finir, une porte qui est plutôt destinée à des habitations de type HLM. Et sur ce marché concurrentiel, on ne se contente pas d'assurer votre sécurité. On mise aussi sur l'esthétique. On essaye également de suivre les tendances de la mode en adaptant les couleurs au choix du client en gamme. Des dizaines de couleurs, des finitions en bois et toute une série d'accessoires comme des heurtoires et des pommeaux. Résultat, les prix s'envolent. Pour acheter une vraie porte blindée, il faut compter entre 2000 et 5000 euros. Aujourd'hui, déjà 8% des foyers en sont équipés. Mais à en croire certains magasins de bricolage, de simples portes sécurisées offriraient les mêmes garanties que les portes blindées, mais pour 10 fois moins chères. Nous avons fait le test en caméra cachée. Le vendeur nous assure que ces portes en aluminium sont suffisamment résistantes pour dissuader les cambrioleurs. Résistants en métal, ces deux-là. Ces deux-là ? Oui. Qu'est-ce qu'elles ont de... Elles ont un bâti métal déjà, c'est pas un bâti bois, donc déjà pour le tord, il faut quand même y aller. Puis après, c'est de la serrure à 5 points. Oui. Donc le canon, plus 2 en haut, 2 en bas. Celle-là, elle tient combien de temps, là ? Ah bah là, le temps qu'ils fassent sauter les 5 et qu'ils les trouvent déjà, je ne t'ai pas dit que ça se fasse. Parce que les 5 points, ils sont directement dans le bâti, donc on pourrait les faire sauter. Mais c'est histoire de 5 minutes ou histoire d'une heure ? Non, c'est pas 5 minutes, oui, mais une heure, je pense. En plus, s'ils veulent passer par le vitrage, ils vont pas y arriver non plus, c'est du retardateur d'effraction. D'accord. Donc c'est feuilleté. Ça veut dire quoi ? Ils se cassent pas. Ils se cassent pas ? Non. C'est-à-dire un coup de masse, ça tient ? Ça va l'abîmer, mais ça va pas le casser. 370 euros pour une porte capable de résister à des cambrioleurs décidés, c'est 6 fois moins cher qu'une porte blindée de marque. Alors comment justifier un tel écart de prix ? Direction le CNPP. Ici, au Centre national de protection et de prévention, on teste la résistance de tout un tas d'objets. Distributeur automatique de billets, mur d'enceinte des salles de coffres dans les banques, mais aussi des coffres forts. A la clé, la garantie A2P, un label anti-effraction certifié par l'Etat. Pour réaliser ce test, Hervé Lecoq, le directeur du laboratoire, a installé les deux portes dans le hall d'essai. La blanche, c'est celle que nous avons achetée à 370 euros. A droite, la porte blindée haut de gamme. Elle coûte au minimum de 1000 euros. En tant que laboratoire et pour la certification, on va faire les différents points d'attaque. C'est-à-dire qu'on va vérifier tous les points faibles de la porte. On dirait aussi bien l'ouverture en force côté serrure, l'ouverture du cylindre, le trou d'homme et les pommelles. C'est-à-dire qu'on vérifie l'ensemble et l'ensemble doit résister. D'accord ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de points faibles sur un produit certifié. Tout est vérifié. C'est Gérard, 57 ans, mais surtout des bras hyper musclés, qui va tenter de fracturer les deux portes. Alors là, on va travailler avec des coins, des coins, pieds de biche, ciseaux à bois, 2 tournevis, une clame-onette et un marteau. OK ? Ça, c'est dans le petit sac des gens. Des cambrayoleurs. Voilà. Première victime, la porte blanche. L'expérience est chronométrée. Top ! La porte achetée dans le magasin de bricolage a tenu 8 petites secondes. Elle était pourtant censée résister pas moins d'une heure. Un tournevis, ça suffit. Ouais ? Top. C'est bon ? Si la porte résiste, les cambrioleurs s'attaquent à la serrure. Mais même pour Gérard, l'exercice demande un minimum de doigté. Vous voyez, je vais chercher la petite pièce à l'avant. La serrure a résisté à peine plus longtemps. 14 secondes. Quant au verre soi-disant incassable, on se demande comment il peut retarder une effraction. Ça, c'est pour éviter ça. Voilà. Et avec ça, j'ouvre la porte. OK ? C'est au tour de la porte blindée de Marc de subir l'épreuve de force imposée par Gérard. Stop. Allez, c'est pas pareil. Trolles. Ah putain, tu as pas fait mal ? La vis a pété. Impossible d'ouvrir la porte avec un tournevis. Et les minutes passent. Donc là, on est à plus de 3 minutes 30. Donc en fait, ce qui va se passer sur le terrain, c'est que les gens vont faire un peu comme il vient de faire. C'est-à-dire qu'ils vont abandonner. C'est-à-dire qu'on s'arrête. C'est-à-dire qu'il s'est pas passé grand-chose. Si on voit au niveau de la porte. La porte est encore en place. D'accord ? Et on va pas passer à travers. Pour tenter une dernière fois d'ouvrir la porte, Gérard s'attaque à la serrure à l'aide d'une perceuse. J'ai essayé de passer. Allez, j'ai passé. Puis à la vitre, à coup de masse. J'abandonne. Pour le niveau visé, ouais, les 5 minutes sont passées. Donc le test est positif. Donc on a abandon de cet essai, d'accord ? On n'est pas passé à travers, donc le test est... Le test est réussi. C'est notre cambrioleur en herbe est découragé et fatigué. Alors, il aura été découragé bien avant, je pense, et fatigué bien avant. La porte de marque mérite bien son label A2P. Seul gage de sécurité, il faut l'exiger quand on s'équipe d'une porte blindée. Quant à la porte que nous avons achetée, 370 euros, elle ne présente aucune garantie. Elle équipe pourtant des milliers de pavillons. Aujourd'hui, à peu près, pourtant, je suis mé час-y. ... ...